En paradis, il doit être donné à l'emploi pour qu'il puisse voir ce qui est différent dans la culture civile et éviter tout ce qui est faute considérable pragmatique. Je vous donne un exemple simple. Quand il y a un exemple culturel, parce qu'il y a une Anglaise, par exemple, qui vit en Croatie, et chaque matin, quand elle sortait, il y avait sa voisine qui lui disait « Où allez-vous ? ». L'Anglaise, elle était obligée de répondre par « J'ai l'impression de pouvoir acheter la carte quotidienne » et puis elle est devenue proprement, donc elle pense à quelqu'un. Et donc, alors que « Où allez-vous ? » servait comme des anciens, c'est une routine de dire bonjour en Croatie. Donc, si l'apprenant ne peut pas, ça dépend. Donc, tout le monde, on nous dit parfois, écoutez, cet acte de parole, il a la force de bonjour, l'apprenant ne peut jamais le savoir. C'est comme en Espagne, il m'est arrivé une fois, en Espagne, où quelqu'un m'a dit « il y a des amis, je vous téléphonerai le gars ». Moi, j'entendais son produit, mais son produit ne me venait pas. Réellement. Donc, c'est cette diversité de l'univers qu'il faut bon clairement, pour qu'il puisse imiter au fur et à l'heure tout ce qu'il y a pragmatique. Donc, regardez ici ce registre, c'est le tableau pour… Je m'excuse parce que le texte était écrit en anglais. Donc, regardez l'information pragmatique. Page ou c'est pragmatique. Nous avons 47 pages. Alors, on a trouvé des informations pragmatiques sur un total de 149, 36 pages sur un total de 125, 46 pages sur un total de 148, et 50 pages sur un total de 148, avec un aucentage de 23, 24, 27. Comparativement, à l'OECD, 17, 24, 26. Et donc, je peux vous dire qu'en matière d'information pragmatique, les moyens scolaires voyants, en anglais, bon, ils sont bien, ils sont bien par rapport à… Mais le titre d'information qu'on a donné, donc, ne correspond pas à la réalité, à la manière dont les enfants utilisent la loi. Donc, ça, c'est des trucs de statistiques. Non, sorry, sorry, bon, je dois… Je dois… Maintenant, les actes par rapport. Les actes par rapport, quand on prend les actes par rapport, j'ai constaté qu'il y a 143 actes par rapport, j'ai constaté qu'il y a 143 actes par rapport. J'ai recensé 7 actes par rapport, qui sont utilisés vraiment dans le quotidien, dans le langage quotidien. Ça veut dire, 143 mois, je me trouve avec 136 actes par rapport, qui sont inutilisés. Et si on voit dans les actes par rapport, nous avons, nos manuels comprennent beaucoup d'actes par rapport, comment introduire les gens, les personnes, comment remercier les gens. C'est comme si la loi que nous avons, que nous sommes en train d'apprendre, c'est une loi qui consiste uniquement à présenter, à faire des présentations, ou à dire merci à vous. la réalité est totalement différente. Donc il y a un mélange, un mélange fossile, entre la loi qui disparaît, dès qu'elle est pratiquée par les natifs, et la loi que nous enseignons à nous apprendre. C'est ce que j'ai constaté, entre, bon, je vais exclure parce que ma communication est bien, parce qu'il y a beaucoup de trucs en anglais. Donc je suis, j'ai constaté. Maintenant, pourquoi cette divergence, pourquoi ce fossé ? Tout simplement parce que ceux qui sont censés, censés rédiger le droit d'image, leur redisent sous des contraintes politico-administratives. et ceux qui sont appelés à mettre en pratique, donc les enseignants qui mettent en pratique, les manuels, bon, ils ne sont pas associés à la rédaction de l'aniver, c'est des gens qui n'ont pas une expérience avec les locuteurs natifs de la langue. Ça, c'est très important. On ne peut pas enseigner une langue étrangère, je le dis bien, avec lui, on ne peut pas enseigner une langue étrangère si on n'a pas une expérience avec les locuteurs natifs. ça, c'est très important. On ne peut pas enseigner une langue étrangère si on n'a pas la dimension socio-pragmatique de la langue, c'est-à-dire sa culture. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais mis des bines, en Espagne par exemple, en Espagne, ne pourra jamais enseigner la langue espagnole en tant que langue et en tant que langue. Tout ce qu'il va faire, c'est de l'enseigner en tant que texte. Ça veut dire qu'il va se référer, il va se baser beaucoup plus sur la forme, sur comment utiliser tel ou tel forme, dans quel contexte on va l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai dit depuis toute une recherche, qui est vraiment en danger, j'essaie d'apprécier des choses, et je vous remercie.